Salut c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ECO Unchained Motor News. Ah je sais ce que vous allez me dire, parce que vous avez vu la petite vignette et le titre de la vidéo. Mais dis-moi ma petite marmotte, c'est pas nouveau qu'on nous prenne la tête avec le bruit de nos motos ? C'est pas faux les amis ? Ah bah oui, les pouvoirs publics nous ont déjà fait savoir que le bruit était à mettre au même rang que la vitesse ou la pollution atmosphérique en matière de problèmes. Ah ils l'ont déjà rebaptisé, le bruit c'est devenu la pollution sonore. L'air de dire, le bruit tue, tu vois le genre, tu vois. Mais attends, moi je sais pas tout, ça se trouve le bruit de nos pots d'échappement ça peut tuer une abeille, j'en sais rien. En tout cas, que ça puisse faire suer les voisins ou même réveiller tout un quartier à 3h du mat', ça c'est sûr. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est surtout l'usager, le motard, nous, qui semblait clairement dans le collimateur. Les constructeurs, il suffisait de leur pondre une nouvelle norme et bim, un silencieux de la taille d'un congélateur et c'était réglé. Mais quelque chose me dit que c'est en train de changer. D'abord il y a cette histoire avec Yamaha au Japon. Ah t'es pas au courant ? Ah bah, figure-toi que le ministère des transports s'est mis à contrôler les constructeurs concernant le bruit des véhicules vendus, entre autres choses. Et bon, Yamaha s'est fait prendre la main dans le sac. C'est pas une blague. Ils ont falsifié les résultats pour les R1, les R3 et le T-Max. Non, 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 vous dites rien, non. Ces trois engins sont donc plus bruyants que ce que Yamaha a annoncé. Ils l'ont reconnu et ils ont présenté leurs excuses au Japon. Ah oui, ils sont comme ça au Japon. Et puis dans la foulée, ils ont stoppé la production des trois engins. Je sais pas si ça a repris à ce jour. Ça me surprendrait beaucoup parce que c'est arrivé apparemment le 5 juin tout ça. C'était le jour de l'anniversaire, c'est pas une blague. Aux Etats-Unis, Yamaha a publié un communiqué expliquant que seules les unités de production japonaises étaient impactées et que surtout, la sécurité du produit a été confirmée et qu'il n'y a aucune inquiétude à voir concernant l'utilisation du produit. À savoir donc les véhicules. Ça paraît un peu logique en même temps. Le bruit, ça va pas faire exploser ta moto s'il est un peu plus fort que prévu. Mais il n'empêche que si sur ta carte grise, il a indiqué qu'à, j'en sais rien moi, 6000 tours minutes, tu dois émettre 90 décibels parce que c'est ce que Yamaha a déclaré lors de l'homologation et que lors d'un contrôle, t'es à 93 parce que c'est ça la réalité, je pense que le policier, tout sympa qu'il soit, il est en droit de te demander de faire réparer ta machine au plus vite. Voilà, en la plaçant en fourrière par exemple et en te délestant d'un petit peu d'euros quand même. Une histoire de t'aider à faire tes réparations. Sauf que même si tu te faisais installer un pot tout neuf, tu serais toujours à 93. Oui, puisque c'est ça que ça fait comme bruit normalement et qu'ils ont des 90 par exemple. C'est un exemple. Ça me fait un petit peu penser au dieselgate quand même cette histoire. Sauf qu'à l'époque, personne ne risquait de te coller une amende parce que tu consommais un litre de trop au sang. Bref, alors ça c'est le premier truc. Et puis il y a KTM qui travaille sur un système qui surveille le bruit que tu fais pour te prévenir quand tu en fais trop. C'est une idée comme ça qui leur passe par la tête. En mode, là tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice. Et pire, parce que bon, tu peux en avoir rien à foutre, tu vois, de l'alerte. Il serait pas impossible que le limiteur de vitesse soit couplé à tout ce bazar pour que tu n'aies même pas à relâcher la poignée. Ça pourrait se faire tout seul. Là, tu fais trop de bruit, ça redescend. Et là, t'imagines que le truc ça marche bien. Et que là, t'as des villes qui décident que c'est pas plus de 50 décibels après 20h chez elles. En plus d'être couplé au limiteur, bah c'est couplé à NP-GPS. Et voilà, ton super duke se transforme en flamby. Bah de quoi tu te plains ? C'est bon le flamby ? Et sur ce les amis, à samedi !